bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live mardi 14 novembre 2023 georges bonjour et bienvenue oui bonjour juste et bonjour tout le monde j'allais bien nous allons bien c'est quoi les nouvelles ici il n'y a pas de nouvelles seulement que nous avons vu encore les secours est montée dans les heures dans l'espace qu'au maître ancien c'est à dire les secours est parti faire encore ce travail quotidien hier il y avait un calme mais aujourd'hui on a appris que les affrontements repris il y avait il y avait affrontement vers vers bambou ici c'est là-bas il y avait aussi affrontements c'est seulement cirque bumba et vers bourrou il n'y avait pas de c'est quoi les résultats bon vous savez on a toujours imposé la mort à ces gens là c'est toujours ça malheureusement ils ne veulent même pas toujours changer c'est comme s'ils ont un objectif mais qu'ils n'atteindront jamais bon on va y revenir les courants est revenu à gros majeurs effectivement oui contrairement à cela qui disait que non les courants ne viendra plus parce que dès parce que les m23 exige de l'argent non c'était pas que ça c'était le contraire mais les courants est revenu sur la ville et la ville est éclairée pour le moment on va revenir sur l'actualité par rapport aux affrontements après qu'il est le passage des rebelles d'une vingt-trois soit bloqué par les phares de serre l'ouest et depuis la nuit les rebelles se sont en tout cas déployés sur la ligne et c'est des bichichés qui fit un maillot faible et ces matières de la deuxième vingt-trois vient en tout cas de réoccuper la localité de kichiché en groupement de bangbo en territoire de retour ou 12 mois après que ces derniers y est il y avait en tout cas perpétré des massacres où plus de 200 personnes avaient été tués en date de 30 11 2020 les habitants ont vidé les milliers se dirigeant vers et qui rima et qui les y confirmaient plusieurs sources locales dans le territoire de niragongo c'est maté l'avion de chasse pour quoi ils en 5 les phares de c'est à bombarder une cible de la coalition m 23 à diev dans les villages des rambos si les autres lignes des fronts la situation reste calme pour l'instant dans les territoires des bénis il faut revenir par rapport à la situation d'hier il faut préciser qu'elle est de la provisoire de l'impulsion de terrorisme de terrorisme à diev dans les villages de kichanga en chérie de ouatalinga et passer des 19 à 24 personnes tuées voilà un peu la situation sécuritaire en général dans la province oui sûr ça c'est juste comment c'est d'abord pour analyser on décrypte les m23 qui reviennent encore à kichiché en fait c'est surtout déplorable c'est malheureux quand les m23 peut encore revenir sur le village de kichiché ou il y a une année où on a connu un massacre macabre sur le village de kichiché voilà encore qu'ils en reviennent quelque part nous avons toujours demandé aussi au commandement finalement bon donc il faut que c'est comme si les m23 à aller dessus sur le commandement est-ce que vous commandez vous aussi militaires qui commandez odcinkiel là pourront comment nous aider à n'est plus fait revivre la population de ces massacres finalement qu'est ce qui dit il ya il ya une année là la cité de kichiché a été réellement conguit par le ho Celine nous elle n'est fin des choses mais dis encore qu'aujourd'hui on peut revenir sur le même milieu, c'est malheureux. Mais, je sais très bien que il y a déjà une nouvelle équipe qui est déjà déployée. Ce n'est qu'écrire de détresse, mais au moins, je suis sûr que les choses vont revenir à la normale. Je sais bien que parce que nous avons appris que si cette ligne-là, il y avait un malhonnête qu'on appelait Justo qui a fait défection. Et c'est lui qui commandait ce lieu-là. Malheureusement, il était aussi des mèches avec le M23. Il semblerait d'ailleurs que c'est un petit frère à Kounda. Et c'est cette manière-là qui peut être. Il a été neutralisé ? Il a été neutralisé, bien sûr, par les Ouzalib. Bien sûr, Justo. Malheureusement, qui était des mèches avec le M23. Qui voulait faire défection avec le M23 ? Il était dans le FADC. Mais qui a fui le FADC ? Et heureusement, il a été maîtrisé par nos faillants combattants. Je lui ai dit grand merci. Et cela pourrait être peut-être une situation consécutive à cette défection. Mais sinon, nos FADC sont déjà aussi aux aguets. Ils savent déjà surveiller le mouvement de tout et chacun. Dieu, merci pour les Ouzalindos. Merci beaucoup pour ce courage que vous avez fait. Que vous avez, en tout cas, manifesté. Que Dieu vous donne encore sagesse davantage. Parce que peut-être que l'ennemi serait encore peut-être pas mis. Nous devons encore être trop vigilants. Merci beaucoup pour ce travail-là. Et à Kichiche, je sais très bien que la population c'est bon pour la population de Kichiche. Mais je sais très bien que les voyants combattants vont revenir sur la situation et les contrôles seront dans notre faveur. Révéler sur le point de Kibumba. En fait, je l'ai toujours dit, jamais le M23 avance ses robes vers Gomba. Les efforts de ce sont déterminés. Voilà par exemple les Koujoubi, on vient encore de les imposer la main. Il y a une colline qu'on a bombardé ce matin. Très bien. Il n'a pas les secouilles. L'ennemi ne compte que les mains. L'ennemi ne compte que les cadavres. Dernièrement à Karenga. C'était grave. C'est terrible. Et finalement, le patron de l'ennemi, il ne sait pas vraiment cet échec. C'est qui le patron ? Moi, je prends le Rwanda. Et ce n'est pas à cacher le Rwanda et le patron d'île de la rébellion qu'on appelle le M23 à Rwanda. Est-ce qu'ils ne savent vraiment pas que, en tout cas, c'est comme si un jour, on pourrait se réveiller et le Rwanda n'a plus des garçons, des militaires ? C'est possible. Mais dire qu'ils pourraient encore atteindre ses objectifs du passé, ça ne reviendra plus. se prendre des gommas et aller au-delà des... Prendre des gommas ou faire des négociations avec le gouvernement comme on en a fait à l'INPGL. Il n'y en aura jamais. Ni la photo qu'on a vu filtrer des caméras avec... Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Mais au moins, ce qui a été dit, a été dit. Ikagame a répondu farouchement « Non, pourquoi vous m'avez toujours indexé ? Voilà que vous habitez aussi l'Ouganda. Pourquoi vous ne vous battez pas ? Battez-vous, non ! » Mais nous sommes en train de nous battre, Ikagame sait très bien que nous sommes en train de nous battre et que, réellement, les conséquences sont néfastes au Rwanda. Mais au moins, Kamere a été clair. Il a été clair. Vous devez cesser avec votre velléité. Vous devez cesser avec votre politique. diabolique, machiavélique qui n'aide à rien toute la région. Parce que quand les gens meurent, quand il y a une sécurité en retour, croyez-vous que le Rwanda aussi bénéficie ? Je ne pense pas. Croyez-vous que l'Ouganda est aussi stable ? Je ne crois pas. Par exemple, vous venez d'ici le village de Ben, auquel je connais, là où on a massacré les gens. C'est un village frontalier avec l'Ouganda. C'est un village qui partage la frontière avec l'Ouganda. Croyez-vous que ceux qui sont morts là-bas n'avaient pas aussi d'intérêt à l'Ouganda ? C'est-à-dire, quand il y a une sécurité dans la région, c'est tout le monde qui est infecté. Donc, nous sommes infectés par cette histoire. Aujourd'hui, Routourou n'a pas de paix. Mais je ne vois plus l'Ouganda et le Rwanda qui doivent bénéficier encore, comme je l'ai dit, de nos échanges commerciaux. Ça n'existe plus. N'est-ce pas qu'il y avait plusieurs convois qui déempilaient cette route de Routourou-Gomme vers Boulagan ? Arsena, il y avait toute une colonne des camions qui traversaient cette route avec ce mouvement-là des citoyens et tout le monde se retrouvait. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Qui perd ? Qui est perdant ? Et la RDC et le Rwanda et l'Ouganda, tous nous sommes des perdants. Malheureusement, c'est-à-dire qu'ils imposent la guerre, ils sont loin du continent. Il ne faut que faire travailler les locaux pour des intérêts occidentaux. C'est ce qu'il y a appelé des non-intelligences. Nous devons être nous-mêmes. Nous sommes africains. Nous ne devons pas chaque fois toujours privilégier l'intérêt des gens qui habitent à 5 000 kilomètres alors que d'abord, l'intérêt, c'est à nous. Pourquoi la guerre entre nous ? Pourquoi la guerre entre les Congois et les Rwandais ? Est-ce que vraiment entre les Rwandais et la RDC, il y a un intérêt qu'on peut gagner dans la guerre ? Par contre, quand il y a la paix entre la RDC et les Rwandais, les deux peuples a bénéficié. Et les deux États sont bénéficiaires. Pourquoi tu sais que vous ne voulez pas les dialogues pour finir, pour mettre l'effet à cette guerre ? En fait, nous avons un dialogue. Si par exemple on disait qu'il y a un dialogue, croyez-vous que s'il y avait un dialogue et qu'on veut régler, croyez-vous que c'est là qu'il y a voix ces soldats, ces gens-là qui se trouvent dans le plafond occidental, ne seront pas les premiers à prendre la grande part dans ce dialogue. Et les Rwandais vraiment bénéficiaires de quoi dans cette histoire ? Nous, nous allons bénéficier de quoi dans cette histoire ? Et c'est pourquoi pour barrer route à tous ces gens-là, il ne faut qu'il n'y ait pas de dialogue. Par contre, il faut qu'on se batte pour buter dehors ces ennemis. C'est clair, nous devons nous battre, nous sommes en train de nous battre, ces ennemis vont périr. Ça, c'est juste. Il vaut périr. C'est le discours que vous avez toujours dit, genre, c'est tous les pouvoirs. Mais quand je vous dis que nous avons massacré les gens, est-ce que c'est une histoire ? C'est une vérité ? Essayez d'éviter qu'il ne bouge pas. Mais vous le touez, mais il revient. Essayez d'éviter qu'il ne bouge pas pour le moment. Est-ce que vous les tuer bien ? Je sais très bien que... Les nombres ne cessent d'augmenter vos ennemis. Juste. Je sais très bien que moi, je ne suis pas militaire, mais ce qui va suivre, le va suivre. Vous avez appris qu'Aga Messek, comment il a crié quand il a appris que nous avons acquis trois drones bombardiers ? Il a dit quoi ? Mais il a crié ? Non ! Ça, d'ailleurs, pourquoi le Congo doit acquérir des matériels comme ça ? C'est pour faire quoi ? Les matériels qui peuvent aller très loin, ça, je ne peux pas accepter. Ces drones sont où ? Quand les drones sont acquis par la RDC et pour la RDC, à quoi ça concernerait encore les Rwandais ? Pour dire que ce que nous sommes en train de faire ici chez nous affecte directement les Rwandais. Donc, c'est automatique, ça touche directement la peau rwandaise. Et je sais très bien que les jours qui viennent, les Rwandais pourra subir, peut-être, pourra subir ce que nous n'avons jamais connu dans cette région. Mais les jours, le combat, c'est un temps si tu vois là autour de Goma, pendant que les élections approchent, donc il y a quelques mois de la tenue des élections. Est-ce qu'on peut espérer vraiment la tenue des élections sur le coup en occupe ? Tout d'abord, les élections ont rebeulé bien lié. Les élections à Goma ont rebeulé bien lié. À Goma, il n'y a même pas à douter. Les élections doivent avoir lié. D'ici quatre jours où commence déjà la période de la campagne. Est-ce que vraiment la Goma est menacée ? Est-ce que Goma ne peut pas passer les élections ? Pour quel motif on ne doit pas organiser les élections à Goma ? L'ennemi est très loué, il est en train d'être anéanti, englouti. Ça fait presque une année qu'il est à Kibomba. Là, je n'ai même même franchi 100 mètres. Pour vous dire que la ville est totalement protégée. Les élections ont rebeulé bien lié. Moi, je le répète, les élections ont rebeulé bien lié. Mais quels genres d'élections, les bonnes élections qu'on n'a jamais eu dans ce pays. Les élections sans Kabila et sans d'autres personnes ? Si c'est Kabila, si c'est Kabila, Kabila a fini son histoire. Pourquoi toujours nous parler de Kabila ? Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'un élément des Congolais manque quelqu'un qui peut encore revenir au pouvoir ? On a testé pendant 5 ans que les Congolais disent qu'ils sont déçus, certains Congolais. Déçois, certains. Et c'est normal. Vous savez, un pays sans opposition ce n'est pas aussi un bon pays. moi, je vois par exemple en Amérique, Trump est le grand opposant à Joe Biden et la démocratie mais c'est très bien. S'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas aussi satisfaits de la gouvernance de ce qu'elle dit, ce n'est que normal. même au ciel, Satan n'était pas à bon terme avec Dieu. C'est pourquoi il y a eu les gens pour Lucifer, les autres pour l'éternel bon Dieu. C'est normal dans toute société. C'est n'est-ce pas ? Alors, dire qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits, c'est automatique. parce que c'est lui qui a été volé hier et qui lui a ravi cette voie de vol. Il ne peut que toujours être toujours mécontent du pouvoir. Mais, au moins aujourd'hui, toute la population congolaise a su que le fils, tu sais qui est du fils, c'est quelqu'un qui est réellement enamoré à ce pays. il a un amour attaché à sa patrie. Parce que ce qu'il est en train de nous montrer aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, en tout cas, ça change tout le monde. Est-ce que vous avez dit, Georges, le premier dément que le président sortait, tu sais que, dit le président élu, selon lui, acte faillouillère. Merci selon lui. Voilà un grand exemple de la démocratie. Tu sais que, lui, ne prend pas ces gens-là pour des ennemis. Ce ne sont que les adversaires politiques. Et là où il y a un match, par exemple, hier, j'étais au stade délimité. Il y a un match avec Virunga. Il y a les pro Virunga et les pro Nyuki. C'est normal. Quand il y a compétition et quand les matchs sont gagnés par l'un des camps, ce n'est que normal. Aujourd'hui, c'est nous qui avons gagné le match en 2018, comme nous allons le gagner aussi en 2023. Il ne faut que toujours être dans son camp de l'adverse. Ce n'est que normal. Mais au match, c'est qu'il y a l'ancien arbitre de ce match qui avait une dîme déjà, ça voulait sembler. Mais l'ancien arbitre, c'est qui? C'est Nanga. Et pourquoi il n'a pas traché avant? Il attendait le bon moment, malheureusement. Est-ce qu'on peut tracher les matchs? On peut tracher, on peut arbitrer après le match? Est-ce qu'on peut tenir sa saucissante après le match? On peut dénoncer après l'arbitrage, c'est donc mal à l'arbitrage toujours. La arbitre ne peut que siffler pendant le match. Aujourd'hui, il y a des marques qui ont fait revenir pour faire ce défi. Non, non, ça c'est au passé, c'est déjà passé. Allo vers 2023, allo vers un nouveau arbitre, qu'il est en train de faire ce travail, qu'il a arbitre aussi, qu'il a arbitre aussi bien. parce qu'il n'est pas possible de nous dire qu'après le match qu'il viendra dire avec son ciflé qu'il est en train de faire ce défi. Pardon? S'il faut clamer quelqu'un d'autre part de ce défi. Où est le mal? Si réellement l'autre a gagné les élections et que ça prouve qu'il a gagné, quoi est le mal? C'est ça la démocratie, non? Mais je sais très bien, à la lire où vont les choses, est-ce que vraiment il y a vraiment quelqu'un qui peut être en train de faire ce qu'il est aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il y a Katoum qui est là qui fait peur. Quel Katoum? Un poids mouche. Un mouchero politique. L'homme qui fait peur. Fait peur à qui? À vous, les régions. Katoum c'est quelqu'un. D'ailleurs, nous allons le vivre dans notre part pendant la campagne. Vous-même serez les premiers à être dégoûtés de lui. Nous avons vécu ces gens-là. Nous connaissons Katoum, Mazembe, nous connaissons aussi Moukwenge avec Pandi, mais nous connaissons aussi Félix avec avec Soni Dépess. Oui. Il était un grand cadre de lui Dépess. Il était président où? Juste ça. Tshiseki dit c'est un politicien depuis la naissance. Vous savez, son père, Tshiseki est né à 64 quand son père était ministre de la justice. Imaginez un ministre qui met au monde un enfant. Cette enfant grandit toujours dans la maison politique. Oui, la fois, il est parti. Il a grandi au pays à l'âge de 22 ans, 24 ans. Il est parti en Europe. Pour faire quoi? Toujours dans l'exil politique. Il a fait quoi en Europe? Il a fait quoi? Il a fait sa vie en Europe. Comme quoi par exemple? D'abord, il était le fédéral de l'IDPS en Belgique. Il faisait quoi? Il faisait quoi ses travaux? Il faisait ses travaux. Entre autres? Ça, je ne connais pas. Ce n'est pas ici où je vais détailler sa vie quand même. Mais c'est notre chef de l'État. Non. Peu importe les consens. Si vous voulez savoir plus sur ce qu'il dit, cliquez sur Google. C'est une autorité mondiale aujourd'hui. Allez, André dans Google et vous allez trouver toute sa vie. Google dit souvent que tu serais dit d'avoir failli son diplôme. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est Google. Vous avez à me dire. Allez-y. Allez-y. Il n'y a pas quelquefois aussi de donner les maçons à Google. Tu sais quel, est diplômé de l'école de commerce internationale à Belgique. Il s'est connu de tout le monde. Pourquoi ça, c'est dit de peste ? Non. Georges, je pense que tu n'as pas un message aux forces armées de la RDC. En fait, au F-RDC, nous disons encore grand merci pour ce travail que vous êtes intérêt de mener. Le travail ? Un grand travail à Kibumba, à Kausa, à Burung, partout là-bas. Même à Kichiche. C'est bien que vous êtes intérêt de vous battre. merci beaucoup. Mais je n'oublie pas aussi les wasalens et surtout ces wasalens qui m'intéressent beaucoup. Mais je demande aussi aux wasalens de Nira-Gongo d'être en ordre parce que la population commence à crier beaucoup pour ceux qui sont en train de faire de cette tracasserie, c'est des rangements en tout cas aux wasalens de Nira-Gongo. Merci Georges. Ce n'est pas ça. Le discours du chef de l'État c'est son dernier discours pour le premier mandat. Pour ce premier mandat. Je dis que c'est fini. Pour ce premier mandat, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est précis. Pour ce premier mandat, c'est fini. Le deuxième mandat commence à janvier. On verra bien. Merci beaucoup. Deuxième mandat. Peut-être si la campagne n'a pas encore commencé. Il est le numéro 20. Ticket gagnant. 2018 numéro 20. 2023 numéro 20. Population, n'oubliez pas ce numéro. Ce numéro, ce numéro, ticket gagnant. Et Katoumire, il me raconte bien. Je ne sais pas. Je ne connais même pas. Merci. Mesdames, je vais se faire de cet entretien sur nos affaires gagnés. Donc, je vous retrouvez mais bye bye. Bye.